Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Easy Guitare On va voir aujourd'hui un tuto sans guitare Donc on va regarder le logiciel hydrogène Donc une batterie électronique Et on se retrouve de suite sur l'ordi Pour des manips simples et applicables De suite C'est parti Go go Musique On se retrouve donc sur mon ordi Pour hydrogène Donc le logiciel de batterie électronique Je vous mettrai dans la description Le logiciel à télécharger sur un drive Avec un pattern de batterie déjà fait Un pattern simple Applicable de suite Que vous pourrez donc télécharger librement Gratuitement Et que vous pourrez donc utiliser Pour vos premiers accompagnements Avec une batterie simple On va regarder maintenant le logiciel Donc tout ce qui est installation Ça je vous laisse faire C'est super simple vraiment Donc on lance le logiciel Et quand vous le lancez Vous arrivez ici Donc sur un outil vierge On va regarder les choses simples Qui vous serviront de suite Ici On a le tempo Donc 120 Que vous pouvez varier De deux manières Soit en faisant le plus et le moins Comme ça Soit vous double cliquez Et vous mettez ce que vous voulez 58 par exemple Et entrer Voilà Donc je répète Pour faire varier le tempo Le plus et le moins Ou on double clique ici Et on met ce qu'on veut On met 110 par exemple Et entrer Voilà Première chose Deuxième chose On va s'attaquer maintenant Aux différents éléments De la batterie Qui sont sur la gauche Les patterns ici On va regarder Ce dont on va se servir Le plus souvent Sachant que là Vous avez les éléments principaux Et vous pouvez bien sûr En rajouter On verra plus tard Déjà Avec ça Vous avez de quoi faire Pendant un moment Donc Kik c'est la grosse caisse Ensuite Le snare S-N-A-R-E Rock ou jazz C'est la caisse claire Voilà Deux types de caisse claire Plus ou moins Pêchue Donc Kik Pour on se caisse S-N-A-R-E La caisse claire Crash Des grosses cymbales La crash Où il n'y a rien marqué dessus On crash tout court C'est une crash un peu rock Et la crash jazz Crash Jazz ? Oui jazz Kik la grosse caisse S-N-A-R-E La caisse claire Crash la grosse cymbale A ça Vous rajoutez juste Là ce qu'ils appellent Le HH Alors je ne connais plus La signification précise Mais c'est le charleston Soit fermé Donc Close head Soit en pédale C'est à dire Il sera un peu ouvert Enfin c'est à dire C'est quand le batteur Appuie dessus Pour la fermer Pas la fermer La ferme Quoique des fois Un batteur qui se la ferme C'est bien aussi L'affaire Bref Donc vous avez ces deux versions Voilà On répète Kik la grosse caisse Snare La caisse claire Crash la grosse cymbale Et HH Donc c'est le charleston Celui que vous allez beaucoup utiliser C'est souvent celui qui est fermé Au début Après Quand vous maîtriserez un peu le logiciel Vous ferez tout ce que vous avez envie Au début Pour ceux qui le découvrent pour la première fois C'est beaucoup celui qui est fermé Qu'on utilise Quelque chose que vous pouvez faire Pour simplifier Et pour pas vous perdre dans tout ça C'est par exemple On va prendre le snare La caisse claire Si vous souhaitez tout avoir au même endroit Enfin tout rapprocher Vous faites un cliquer glisser Vers le haut ou vers le bas Par exemple je vais prendre le snare Un rock Je vais cliquer Et je vais rester appuyé Et je vais la mettre juste en dessous De la grosse caisse On clique On maintient Et on la met là où on veut Voilà Là je vais la mettre en bas Voilà Comme ça vous avez les éléments rapprochés Après Soit vous gardez la disposition par défaut Soit vous la mettez comme vous voulez Un truc que vous pouvez faire De manière simple Vous mettez 3-4 éléments Que vous allez beaucoup utiliser Ensemble Et puis après le reste vous laissez Après bon Vous faites comme vous voulez Donc vous pouvez mettre Donc la grosse caisse La caisse claire Une cymbale Et la charlet fermée Voilà Donc grosse caisse La caisse claire Le charlet fermé Et une cymbale Voilà Voilà ce sont les 4 éléments De base Maintenant ce qu'on va regarder Parce qu'on a les éléments C'est très bien On va regarder maintenant Pour faire un rythme Parce que c'est quand même la base Il paraît On va regarder ici Là vous avez Deux éléments Au début vous vous dites A quoi ça sert Donc size La taille 8 On va le mettre en 16 Comme vous voyez Il y a plus de place C'est pour agrandir La place qu'on a Pour faire les patterns De batterie Donc là vous pouvez mettre Même jusqu'à 32 Enfin etc On va rester sur 16 Alors comme vous voyez Il y a quand même de la place Et lui C'est la division du temps Le res Je ne sais plus ce que ça veut dire En anglais Ce n'est pas résolution Je ne sais plus ce que c'est Mais c'est la division du temps Si je le mets par exemple En 32 Là il y a moins de division Vous voyez Voilà Je vais vous montrer maintenant Avant de faire un rythme soi-même Ce qui va se passer Quand vous allez ouvrir le fichier Donc vous irez dans Projet Ouvrir Et là vous choisissez Votre chemin Là vous avez Téléchargé votre fichier Donc moi je l'ai mis Je ne sais plus où d'ailleurs Et vous prenez celui-ci Donc batterie Classic Rock Pour jouer C'est le fichier Qui est en téléchargement Que j'ai mis Dans la description Et soit vous double cliquez Soit vous faites open Et vous allez avoir ça Alors au début Ça ne va pas vous parler Vous allez vous dire Qu'est-ce que c'est Ces points Machin machin Alors au début Pour la première fois Vous ne posez pas 36 questions C'est un rythme par défaut Enfin un rythme simple Au tempo à 80 Comme vous voyez Donc comme on a vu au début Pour faire varier le tempo Par exemple Vous double cliquez Et vous le mettez Supposons à 60 Et pour lancer Donc là Pattern est sélectionné Par défaut Donc vous laissez pattern Et il faut être joué Et c'est parti Voilà Votre premier rythme de batterie Simple Sur lequel vous pouvez jouer Quasiment tout ce que vous voulez Après à vous D'adapter le tempo 60 Vous pouvez mettre 50 Vous pouvez mettre Beaucoup plus Je ne sais pas 90 au début Et là Ça va aller plus vite Allez Pour les plus énervés On va aller beaucoup plus vite On va mettre 133 Allez c'est parti Fatiguant tout ça On va regarder maintenant Pour faire son propre rythme Alors vous avez deux possibilités Alors soit vous partez Du fichier existant Et vous faites un autre pattern Comme vous le voyez sur la gauche On a plusieurs patterns Un, deux, trois Et on peut en mettre autant qu'on veut Il suffit de cliquer sur un Et de faire clic droit Et on peut copier le pattern Et mettre Le pattern Je ne sais pas 88 On l'appelle comme on veut Par exemple si on veut copier Celui que je vous ai mis en téléchargement Clique droit Copier Et vous mettez Je ne sais pas Pattern Un bis En fait C'est rien C'est la femme qui rôde ça Merci Et donc voilà Là vous avez deux fois le pattern Alors à quoi ça sert me direz-vous Si vous avez un pattern Que vous aimez bien Et vous voulez garder à peu près le même Avec deux, trois variantes De trois variantes de finale De cymbale De roulement Enfin Que vous verrez plus tard Il suffit de faire ça Plutôt que de tout Recopier à chaque fois Car ne l'oublions pas Quand on fait de l'informatique On est une Grosse feignasse Eh ouais Eh ouais Voyons maintenant Comment on fait son propre rythme De batterie Donc Si on part d'un modèle vierge Donc celui-là Après s'il faut Vous faites projet nouveau Nouveau Et là vous avez Parté d'un système vierge Et voilà Donc imaginons On part sur celui-là Donc comme on a dit tout à l'heure Là on va mettre 16 Et donc pour faire Quelque chose de simple Donc On va On va faire Un coup de grosse caisse Un coup de cymbale Au début On commence toujours par la grosse caisse Sur les 1, 2, 3, 4, etc Ce sera que des grosses caisses Au début La grosse caisse sur le temps Alors soit Vous voulez cliquer à la mano De cette manière-là Regardez là Si vous cliquez droit sur l'élément Donc la grosse caisse en l'occurrence On peut effacer les notes Voilà On peut revenir en arrière Bien sûr Annuler Et si on veut Si on est un gros feignant Et que Et qu'on veut le faire plus simplement Donc là j'efface Et là je vais lui demander De remplir Toutes les 2, 3, 4 Là tous les 8 notes en l'occurrence Et voilà Quand on est une Grosse feignasse Bah ça a des fois des avantages Donc la grosse caisse Ça sera Tous les temps Donc là on peut l'écouter A tempo plus réduit On va mettre 60 Bon c'est un peu vide On va la remplir Ce qu'on va faire On va mettre Un coup de caisse claire Donc snare rock Ou snare jazz On va prendre snare rock On va les mettre Entre chaque coup de De grosse caisse Mais sur la ligne De la caisse claire Donc là Pareil On peut le faire à la main Voilà Ce qui donne Maintenant ça va faire un peu mieux On va mettre pour ce premier volet on va se contenter de ça donc je répète, pour faire varier le tempo plus ou moins on double clique et on met ce qu'on veut et entrez kick la grosse caisse snare snare rock, snare jazz la caisse claire et la cymbale, la crash amusez-vous bien sûr à découvrir les autres éléments pour ceux qui ont un peu d'habitude vous testez, vous allez reconnaître ceux qui ont déjà joué en groupe ou qui connaissent les éléments pour ceux qui découvrent, qui n'ont jamais joué de batterie amusez-vous là-dessus prochainement j'en ferai d'autres pour détailler ce logiciel qui au début est un peu moche tout gris, c'est vrai que ce n'est pas beau personne ne trouve que ce n'est pas beau mais comme vous avez vu en quelques minutes on peut faire quelques pistes de batterie simples on en verra d'autres un peu plus évoluées pas forcément plus compliquées mais déjà plus sympathiques sur lesquelles on pourra jouer de manière un peu plus sympathique voilà donc amusez-vous avec ceci et puis si vous avez des questions comme ça en commentaire pensez à vous abonner à la chaîne en rappel deux vidéos par semaine le mercredi 17h après le goûter le samedi 13h alors soit la fin du repas pour certains soit à l'apéro pour certains certaines ça dépend de la saison alors certes quand c'est l'été 13h c'est ouais c'est l'apéro c'est l'apéro juste avant le barbecue surtout le samedi ou le dimanche allez amusez-vous avec ça et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à poser en commentaire je vous mets le lien donc aussi de la page Facebook et de la page aussi les potes de la guitare donc n'hésitez pas à aller voir cette page là et sur ce je vous dis Ciao 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 Sous-titrage ST' 501